Musique Les défis des chrétiens arabes en Israël ont fait l'objet d'une conférence à l'université hébraïque de Jérusalem. Parmi les intervenants, Michel Saba et quelques jeunes témoins. Les célébrations du Noël des Arméniens orthodoxes, les 18 et 19 janvier, viennent clôturer la longue saison de Noël à Bethléem. Un moment de fête, mais aussi de bilan. La présence d'immigrants et de réfugiés en Terre Sainte est un défi permanent pour l'Église locale, une question abordée avec courage et engagement pastoral. Musique Cana en Galilée, là où Jésus a réalisé son premier miracle, est le lieu où chaque année les couples renouvellent leurs voeux de mariage. Musique Cité dans l'Ancien et le Nouveau Testament, certains arbres anciens de Jérusalem racontent, à leur manière, l'histoire de la Cité Sainte. Musique Ils sont 130 000 dans un état de 8 millions d'habitants. Ils sont arabes palestiniens avec un passeport israélien. Ils vivent dans un pays où les religions dominantes sont le judaïsme et l'islam. Eux professent la foi en Jésus-Christ. Ils croient au même Dieu mais appartiennent à 13 églises différentes, entre catholiques, orthodoxes, protestants et les églises orientales. Ce sont les arabes chrétiens vivant en Israël. Ensemble avec les fidèles hébraophones et les 150 000 immigrés, ils représentent la communauté chrétienne du Moyen-Orient. Ils ont la liberté de culte et peuvent construire des églises. Ils gèrent les écoles, parmi les plus prestigieuses en Terre Sainte, mais sont confrontés chaque jour aux problèmes typiques que connaissent les minorités. Le chrétien qui vit dans ce pays aujourd'hui est confronté aux mêmes défis que tous les palestiniens. Mais il en a aussi d'autres, telles que son identité de chrétien d'ici, sa manière d'agir dans sa situation, sa réaction au fondamentalisme religieux, tant dans la communauté palestinienne musulmane que la communauté juive. Étant ici une minorité, la loi du nombre pourrait les opprimer. Si on est croyant cependant, les chiffres ne priment pas, parce que la puissance de la foi efface tous les autres. Mais si on n'a pas la foi, alors on comptera vraiment un, deux ou trois. Dans ce cas, la majorité les opprimera. Pleinement citoyens israéliens, selon le patriarche émérite Mgr Sabah, les chrétiens doivent être loyaux envers leur pays, qui devraient contribuer au processus de paix, mais aussi avec eux-mêmes, en tant que chrétiens palestiniens. La condition des arabes chrétiens en Israël a fait l'objet de deux jours d'études à l'université hébraïque de Jérusalem, qui a accueilli des chercheurs du monde entier. L'événement a eu lieu à l'Institut de recherche Harry Truman pour la paix. Nous avons réuni des chercheurs de différentes disciplines qui essaient de trouver des solutions ensemble, même un peu à l'avant-garde. Jusqu'à présent, nous avons plus de questions que de réponses. Un des problèmes concerne la possibilité d'enrôlement des arabes chrétiens dans l'armée israélienne, qui en sont jusqu'à présent exemptés. Une éventualité à laquelle les évêques catholiques de Terre Sainte se sont opposés, y voyant le risque de devoir se battre contre d'autres palestiniens. La même position a été exprimée par l'Église sur la possibilité donnée par le gouvernement israélien de définir les chrétiens israéliens non comme arabes, mais comme araméens. La langue araméenne a été parlée pendant des siècles par les juifs et les arabes, car elle viendrait diviser ces chrétiens et les autres palestiniens. Tous parlaient araméens, mais l'histoire avance et ne s'arrête pas. Ainsi, nous sommes devenus arabes. Nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes maintenant, et non pas ce que nous étions il y a mille ans. Ce serait échapper aux difficultés d'aujourd'hui et se cacher dans le passé. Ces problèmes concernent surtout les jeunes, impliqués plus que d'autres dans l'intégration au sein de la société israélienne. Les études universitaires pour une femme arabe ne sont pas faciles. Il y a la difficulté de la langue, une culture très différente. Il y a aussi le conflit israélo-palestinien. J'ai dû faire face à ces difficultés d'une manière ou d'une autre, à des moments précis, selon le contexte politique. Je suis de Nazareth. Il est très important d'informer sur qui sont les chrétiens de Terre Sainte et aussi de parler de leur identité et de leur foi. En premier lieu pour eux-mêmes, en tant que minorité vivante ici. Ensuite, je crois que leur rôle dans la recherche de la paix devrait émerger et toucher la société. Les cloches sonnent à toutes volées. La croix fleurie, l'un des symboles de l'Arménie, traverse la place de la mangeoire, puis de l'encens est brûlée par le supérieur de la basilique de la nativité. C'est à nouveau Noël à Bethléem. Les célébrations de l'église arménienne apostolique, orthodoxe, à Bethléem ont commencé le 18 janvier avec l'entrée solennelle du patriarche de Jérusalem, Mgr Naoun Manougyan. Selon une ancienne tradition, Noël pour les Arméniens tombe le 6 janvier du calendrier julien, ce qui correspond au 19 janvier du calendrier grégorien. Après l'accueil dans le monastère arménien situé dans le complexe de la nativité, le patriarche préside la divine liturgie dans la basilique en présence de l'église orthodoxe arménienne, de catholiques et de grecs orthodoxes et du custode. En tant que peuple arménien, en Cisjordanie, à Jérusalem, Haïfa et Jaffa, nous sommes près de 10 000 personnes. Nous vivons bien, grâce à Dieu, surtout en Palestine. À Noël, nous devons ouvrir les yeux de notre cœur, pas seulement nos yeux, afin de voir la vérité. Bien qu'elle ne soit pas la plus nombreuse aujourd'hui, la communauté arménienne orthodoxe est très dynamique et est l'une des plus anciennes de Terre Sainte. Les premiers témoignages datent du 3e siècle. Mention spéciale également à Bethléem en ce Noël de début 2015, à l'occasion du centenaire du génocide arménien, dont on fait mémoire cette année. Le peuple arménien, en 1915, a été déporté parce qu'il n'a pas voulu changer de religion. Nous avons quitté l'Arménie, et aujourd'hui, l'Arménie n'est que le quart de ce qu'elle était auparavant. Nous avons eu des gens martyrisés parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur foi. Le Noël arménien vient clôturer plus d'un mois et demi de célébrations et est la saison la plus importante de l'année pour cette ville de Cisjordanie, également d'un point de vue économique. Une saison pour laquelle on établit déjà des bilans, tout en envisageant des perspectives. Nous avons eu le mois dernier environ 100 000 touristes qui sont arrivés en Palestine, et en particulier à Bethléem. Ce mois-ci, les deux dernières semaines, environ 50 000. Pour nous, en Palestine, ce nombre de visiteurs est correct, malgré de nombreux problèmes. Mais nous travaillons à accueillir de plus en plus de touristes. Si l'on compare 2013 à 2014, nous avons aussi une augmentation des nuitées en Palestine de 9%, tandis que le nombre de visiteurs a baissé de 3%. La situation politique a un impact direct sur le tourisme à Bethléem et aussi et surtout sur la participation à la célébration de Noël à Bethléem. Bethléem est malheureusement la ville entourée par le mur, ce qui est en contradiction avec son message originel de paix. Tous ceux qui croient dans le message de Bethléem sont des citoyens de Bethléem, qui vivent ici ou à l'autre bout du monde. Le 18 janvier, l'Église catholique a célébré la Journée mondiale des migrants et des réfugiés, une journée consacrée cette année par le Saint-Père à la lutte contre la traite des personnes, contre l'esclavage et pour l'établissement d'un réseau universel de collaboration pour la défense de la dignité humaine. En Israël, le nombre d'immigrants et de réfugiés a augmenté. Les experts des droits de l'homme ont publié des statistiques sur la population immigrée vivante en Israël. Selon les données publiées, les travailleurs immigrés en possession d'un visa valide ne constituent que 0,8% de la population israélienne. Aujourd'hui, ici en Terre Sainte, il y a non seulement beaucoup d'étrangers qui viennent travailler dans l'agriculture et la construction, mais aussi de nombreux catholiques de diverses parties de l'Asie et de l'Afrique qui viennent ici à la recherche d'un emploi. Souvent, au cours de leur séjour, ils commencent une vie ici en Terre Sainte. Certains d'entre eux ont des enfants ici et ils grandissent en leur parlant uniquement hébreux. Une réalité qui suscite le regard attentif de l'Église qui a ouvert la porte à cette nouvelle présence chrétienne en Terre Sainte. La grande majorité des immigrants et des réfugiés est concentrée principalement dans la ville de Tel Aviv. Ainsi, la majorité du travail pastoral est concentrée là. A l'occasion de la Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés, une messe a été célébrée dans la paroisse latine de Saint Antoine et a attiré des centaines de fidèles de différentes nationalités qui ont chacun apporté une couleur différente à la célébration présidée par le père David Neuhaus et qu'on célébrait par des prêtres de différentes nationalités. Ce sont les chants dans différentes langues et rythmes qui ont le plus frappé Mgr Eduardo da Kuna, prêtre portugais en visite en Terre Sainte. Je savais qu'en Terre Sainte vivent de nombreux immigrés chrétiens, mais cette célébration pleine de vie, pleine de joie, de foi débordante d'enthousiasme, montre que la terre de Jésus attire encore aujourd'hui de si nombreuses personnes. La seule chose que j'espère, c'est que ceux qui arrivent sont accueillis afin que leur foi reste vivante. Il est étonnant de voir tous ces gens ici, de différents pays, de différentes cultures, célébrer ensemble. Nous sommes heureux d'être ensemble et de n'être qu'une seule famille. C'est une joie d'être ici aujourd'hui. La plupart du temps, les communautés de migrants se rassemblent pour des déjeuners, des promenades et partagent ainsi cultures, repas et paroles. Ici en Israël, nous avons besoin d'avoir une maison, une famille qui nous accueille. Les jours de congé, nous allons à l'église, à la messe. Ma famille me manque, j'ai deux enfants et il me manque. Mais nous vivons ici comme une famille. Nous nous divertissons, nous sortons pour un pique-nique. Nous avons visité les lieux saints comme le lac de Tibériat pour voir la mer où nous allons sur les rives du Jourdain. Le pape a conclu son message en rappelant aux migrants et aux réfugiés qu'ils ont une place toute spéciale dans le cœur de l'église et les a exhortés à ne pas perdre la foi et le courage. Nous vous demandons de nous soutenir et de nous rendre visite, de prier pour nous. Et s'il vous plaît, souvenez-vous que l'église de Terre Sainte est une église pauvre qui fait face à de nombreux défis mais aujourd'hui le nouveau défi consiste à nous ouvrir, à accueillir tous ces migrants et demandeurs d'asile, ceux qui ont le plus besoin de l'église. Nous nous sommes mariés il y a cinq mois et aujourd'hui nous sommes venus renouveler les promesses de notre mariage dans l'église où nous nous sommes mariés et nous aimerions le faire tous les ans. Nous nous sommes mariés il y a 34 ans. C'est comme si c'était arrivé hier. De très belles années sont passées grâce à Dieu. Dieu merci, nous avons des enfants qui vont bien. Nous sommes mariés il y a 51 ans. Nous nous sommes mariés il y a 15 ans. Nous sommes à Cana de Galilée, un village à quelques kilomètres de Nazareth sur le chemin vers le lac de Tiberiade. Ici, Jésus est invité à un mariage à réaliser son premier miracle, transformant l'eau en vin. Dans ce lieu, le premier dimanche après la célébration du baptême de Jésus, la tradition veut que tous les couples viennent renouveler les promesses de leur mariage. De nombreux couples sont venus de Galilée, de Magrard, de Haïfa, Nazareth, de Reyné et de Jaffa de Nazareth. Les fêtes dans tous les sanctuaires ici en Terre Sainte sont des fêtes de joie qui attirent tous les chrétiens et même les non-chrétiens. Tous viennent célébrer l'événement avec un enthousiasme spirituel. L'eau changée en vin est un signe que le Seigneur a voulu donner aux jeunes mariés. Ne laissez pas votre vie devenir insipide, mais gardez confiance afin d'avoir toujours une vie enivrante. Heureux sommes-nous ici parce que le Seigneur Jésus n'a pas multiplié les pains et les poissons, mais ici, il a changé la substance de l'eau qui n'a ni saveur, ni couleur, ni odeur, et il l'a transformée en vin nouveau, en une vie nouvelle. Ce miracle est celui de toutes les familles. Le sacrement du mariage est un mystère de joie, de fête et de la présence de Dieu au sein de son peuple. La route est longue et nous souhaitons à tous une longue vie mariée. Et d'ici, de l'église du mariage de Cana, nous voulons envoyer un message sur l'importance de la famille, en particulier à la famille arabe, en proie à de nombreuses difficultés. Nous prions pour toutes les familles afin qu'elles restent unies. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. J'espère célébrer non seulement nos 34 ans de mariage, mais aussi nos 60, 70 ans. Cana est une ville sainte. C'est la ville où Jésus a fait son premier miracle, puis un autre encore, lorsqu'il avait guéri le fils du centurion de Capharnaam. Nous célébrons cette fête chaque année et nous voulons inviter tout le monde à participer à cette célébration. J'espère dans un avenir de paix et que le Moyen-Orient pourra voir des jours meilleurs. Symbole de la vie donnée par Dieu créateur, l'arbre est cité sous 22 espèces dans la Bible. A Jérusalem, des arbres anciens témoignent encore des écritures et certains sont répertoriés par l'association israélienne Keren Kayamet L'Israël Jewish National Fund KKL-GNF. A commencer par les oliviers de Gethsémanie, le nom signifiant « pressoir à huile » en araméen. C'est ce même mont des oliviers situé en face de Jérusalem que le roi David gravite en pleurant lorsqu'il fuit son fils Absalom qui se révolte contre lui. Dans le Nouveau Testament, cette colline est associée à Jésus peu avant son arrestation. Alors, Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémanie et il dit aux disciples « Restez ici tandis que je m'en irai prier là-bas » Matthieu chapitre 26. Nous sommes à Gethsémanie Nous sommes à Gethsémanie et selon ce que nous savons, ce seraient les plus vieux oliviers en Israël. Si vous dites à un pèlerin le nom de Gethsémanie, la première image qui leur vient à l'esprit ce sont les oliviers. Pas les églises, pas d'autres choses, mais seulement les fameux oliviers. Les oliviers du 1er siècle n'ont pas résisté au siège de Jérusalem par les Romains en 70 et 135. En 2012, des recherches italiennes ont daté le tronc de trois de ces oliviers au 12e siècle, indiquant cependant que les racines étaient plus anciennes. La présence continue d'oliviers ici, prises tant pour leurs olives que pour leurs bois, est attestée par les historiens et les récits des pèlerins au fil des siècles. Autre site repéré par le KKL, le monastère orthodoxe de la Croix en contrebas du Parlement israélien. Il a été construit à l'emplacement de l'arbre dont le bois a servi pour la Croix du Christ. Selon la légende, l'origine de cet arbre remonte à l'Ancien Testament. Nous sommes au monastère du Saint-Arbre. Ici, Lotte, frère d'Abraham, a planté l'arbre qui donnera le bois pour la Croix de Jésus-Christ. C'est dans ce même monastère que deux pins originaires du mont Athos en Grèce ont été acheminés et plantés au XIXe siècle. Parmi les arbres remarquables de Jérusalem, le KKL a repéré aussi les pistachiers du cimetière britannique de 1917 près du mont Scopus, porteurs dans leur aspect même d'une légende biblique. Nous voyons au milieu du cimetière un arbre natif d'Israël. C'est un pistachier oriental. Il a une couleur rouge très particulière liée à une légende. Absalon, fils de David, a été tué contre cet arbre. Et la couleur rouge est celle du sang d'Absalon. Et la liste est encore longue. Depuis plusieurs années, le KKL JNF qui gère la terre et les forêts en Israël a repéré plus de 1200 arbres anciens et porteurs d'une histoire pour qu'ils soient ainsi mis en valeur et protégés. Un travail d'envergure qui rappelle l'importance de l'arbre dans l'histoire sainte et ses multiples symboliques qui touchent l'homme dans sa quête de Dieu. Comme le dit le psaumeau, celui qui se plaît dans la loi de Yahvé est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous sommes ici pour faire connaître la terre sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de terre sainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada